... Changement de ligne. Sur la glace des Vernets, le numéro 14 succède au numéro 6. Pour l'adversaire, le danger change de visage. Le buteur Neff cède sa place à Roger Chapeau, le travailleur, l'homme qui inlassablement parcourt toute la surface glacée, mais à qui il manque ce qui caractérise Neff, l'attraction irrésistible du but adverse sur le joueur. Parce que Chapeau possède bon nombre de qualités à un degré élevé sur le plan national, qu'il s'agisse du patinage, de l'art de dribler, du maniement de la crosse, de la condition physique et des vertus morales, donc parce qu'il est doué dans tous ses domaines, nous nous permettrons dans ce portrait de parler d'abord de ce que l'on considère communément comme son défaut. Ce portrait, nous l'avons brossé avec la participation de Daniel Klaire, Daniel Pilaire, James Muller et celle de l'entraîneur Aini. Je viens de Martigny, je suis né à Martigny. Vous êtes suisse d'origine, mais vous avez un frère français. J'ai un frère français parce que c'est assez compliqué. Mon père était suisse, ma mère française, et nous sommes trois enfants nés à Martigny et deux à Chamonix, parce que pendant la guerre, ma mère préférait habiter Chamonix. J'ai commencé à Chamonix en 1950 à peu près, à l'âge de 10-11 ans. Je suis venu plus tard en 1956 à Genève, à l'âge de 16 ans donc, et j'ai joué de 1956 à 1960 à Genève. Je suis parti pour Villars en 1960, où j'ai joué jusqu'en 1965, puisque je suis revenu à rejouer au Vernet. Je me suis marié à Villars en 1963. Et vous avez des enfants? J'ai deux enfants, Valérie et Sandra. Valérie a 4 ans et Sandra a 2 ans. Je suis peintre en bâtiment, je travaille à mon compte. J'ai deux ouvriers. Vous êtes patron, je suis patron. Sur le banc du Genève Servette, Chapeau a retrouvé son copain Daniel Piller. Je l'ai très connu à Villars, surtout on a joué très longtemps ensemble. Comme camarade, c'est un type formidable, très sympathique, ouvert. Et on s'est toujours très bien entendu, on ne s'en gueule jamais. Franchement c'est bien. Jamais? Non, on se parle, mais ça, ça ne gueule pas. Maintenant sur le plan du joueur, sur le plan technique, quels sont ses défauts à votre avis? Sur le plan technique, ça fait 5 ans qu'on lui le dit, il ne shoot pas assez au but. Il veut toujours essayer de porter le puck dans le but, ou bien de me faire une passe au dernier moment, à la place de shooter. Si Chapeau préfère la passe, Neff, lui, va droit au but, d'où une présence constante au premier rang des marqueurs. Il arrive tout de même que Roger marque début ici contre Zurich. Cette saison, par exemple, avant le choc contre Chaux-de-Fonds de demain, Roger a marqué 4 fois. André Girard sait bien, en appréciant ce but de Chapeau, que le fait est assez rare pour un joueur de cette qualité 100 ans, ceci en partie à cause de l'intense travail fourni par Roger. L'entraîneur de Chapeau, Premsi Lahini est conscient que le tir n'est pas l'arme maîtresse de Roger. Un défaut chez Roger, c'est ça, quand il oublie quelquefois tirer. Il a déjà positionné presque 5% pour tirage, et il fait encore le passe à côté pour l'allier, pour le copain. C'est un défaut chez Roger. Il sait très bien ça. Régulièrement, Roger s'entraîne à tirer, respectant les principes de base. Le mouvement est commencé derrière le joueur. Le coup est lâché au moment où la crosse est à côté du joueur. Le haut du corps reste penché au moment du tir. Le mouvement de crosse continue après le tir. Le tout en mettant tout le poids du corps sur la canne, en frappant le poche. Après quoi, c'est le tir au terme d'une descente, où Roger d'abord passe sur la droite du défenseur, ici Muller, ce qui paraît plus facile pour Chapeau. Passer sur la gauche est moins aisé, vous allez le voir. Ces constatations sur le bon et le mauvais côté d'un défenseur, en attaquant à Bill, doivent les faire rapidement. À propos du tir de Roger, qui, mieux que son camarade Daniel Clerc, peut en parler ? Ben, Roger, je trouve, c'est vrai, c'est un fait, Roger tire très peu au but. Il a des occasions de marquer des buts, on voit bien dans les matchs de championnat. Mais je ne sais pas, je pense à son tempérament, il préfère faire une passe ou peut-être un jeu de passe. Chercher Daniel beaucoup plus, il cherche à trouver Daniel que de marquer un but lui-même. Alors à l'entraînement, quand chacun a trois ou quatre pocs à envoyer en votre direction, que vaut son tir ? Ah, il a un très bon shoot. Il regarde, je ne crois jamais où il shoot, mais il a un très bon shoot. Il a un schlep shoot très bon. Il ne sait pas, disons, le shoot lifté, ce n'est pas terrible, mais le schlep shoot, il est très fort, c'est sûr. Comparativement à Neuf, il y a quand même une grosse différence. C'est quand même là sa faiblesse, le tir. Oui, à Roger, c'est le tir. Eh bien, je sais que c'est mon principal défaut, mais je ne peux pas changer mon jeu maintenant. J'aurais peut-être pu le changer en m'entraînant beaucoup plus à cela et peut-être en jouant dans un hockey supérieur au hockey suisse. Oui, c'est ça. Mais votre tir en lui-même n'est pas mauvais, je crois qu'il est même bon à l'entraînement, le tir lui-même. Oui, mon tir est assez bon, mais je mets un peu trop de temps à le préparer. Et puis justement, en Suisse, nous avons le temps de jouer un peu plus lentement. Et je crois que c'est cela qui est la cause de mon défaut. C'est quand même surtout une question d'état d'esprit. Vous répugniez à tirer, vous préférez la passe. Non, je ne répugne pas à tirer. J'aimerais pouvoir tirer un peu dans le style de Neuf qui tire très vite. Je trouve que c'est très bien. Mais souvent, je n'arrive pas à me mettre dans l'idée de shooter au bon moment. S'il n'est pas le roi des marqueurs, Chapeau est peut-être celui des assists, c'est-à-dire de la passe décisive aux marqueurs. Neuf, par exemple, cette saison. Cette passe, qu'il destine très souvent à Pilaire, comme ici à l'entraînement, fait des ravages en championnat. En voici quatre exemples. Contre Langneau tout d'abord. Chapeau et but d'Edouard Rondelli. Contre Davos maintenant. Edouard Rondelli. Chapeau. Caste. Chapeau encore. Alain Rondelli. Contre Davos encore, où l'action va illustrer en outre la volonté de Chapeau, son goût de la lutte, sa persévérance, se manifestant même lorsqu'il est accroché. Enfin, la passe à Edouard Rondelli, à la ligne bleue. Contre Zurich, enfin, où les circonstances obligent, cela arrive Roger Chapeau à jouer en défense, où d'ailleurs il excelle. Dans ce match, après une action conjuguée avec Sprecher, Roger fera la passe décisive au marqueur patenté Fritz Neff. L'aisance de Roger sur la glace, à quoi l'attribuer sinon avant tout à son patinage. Maintenant, le patinage également chez vous est excellent. Est-ce que vous l'avez travaillé avec votre femme? Non, ce n'est pas une boutade, chacun sait que votre femme a été patineuse. Oui, ma femme a été patineuse, mais je l'ai connue alors que je jouais déjà beaucoup au hockey, oui. Vraiment, le patinage de Chapeau est remarquable, un des meilleurs du pays, avec celui de Stambach, par exemple, surtout lorsque l'actuel chaud-de-faunier était bernois. Et un patinage excellent, ce n'est pas si courant en fait chez nous. Un patinage excellent, donc efficace, adapté aux exigences du hockey, facile et pas épuisant. Chapeau constitue un exemple dans ce domaine. Chez lui, en effet, les principes de base sont respectés. Les patins ne quittent la glace que le moins possible. Les genoux sont pliés et souples. La partie supérieure du corps est penchée en avant. Les hanches sont toujours à la même hauteur, grâce à la souplesse des genoux. L'art de virevolter aussi Chapeau le pratique avec succès, ce qui est bien utile lorsque son équipe perd le puck. Enfin, qualité supérieure, rare de luxe, dirons-nous. Il patine la tête haute, comme Bertschi en football, regardant l'adversaire, regardant ses coéquipiers, en un mot, voyant le jeu. Roger, c'est mon joueur, et il joue bien cette année. Parce qu'il est assez fort physique, il est aussi assez fort technique, et il est grand combatteur. Parce qu'il a maintenant la liée gauche, Daniel Piller, alors pour Roger, c'est bon. Ils sont joués dans Villars, ils sont copains de la nationale équipe suisse, alors pour ça c'est bien, pour Roger. Roger, il est fort technique, c'est vrai. Mais la première chose que j'ai vraiment appris, c'est la physique forte, c'est toujours volontiers chez Roger. Roger joue chaque match avec plein de force, et quand il a un match aussi pas très bien, alors il travaille toujours. C'est très important. Vous pensez que c'est plus un défenseur qu'un attaquant ? Vous pensez qu'il pourrait être meilleur comme arrière que comme avançant ? Oui, mais mon opinion, c'est déjà, c'est pas neuf. Roger, il est déjà maintenant le meilleur, les arrière dans Suisse. Sur ces images d'entraînement, permettons-nous de compléter le portrait fait par son entraîneur Ayni. André Girard pourrait le faire admirablement, lui qui a connu Chapeau dès le début de sa carrière, et André Girard le ferait certainement à peu près comme suit. Roger, par son patinage, sa technique, son dribble, sa condition physique, cristallise l'attention et les sympathies du public, dévernait d'ailleurs. Les qualités citées à l'instant et sa volonté sans faille lui permettent de monopoliser puck et attention, et d'être en particulier un penalty killer de premier ordre, c'est-à-dire un joueur très utile en cas d'infériorité numérique. Girard rappellerait peut-être que parfois les qualités engendrent un certain excès, que la facilité qu'a Roger de subjuguer puck et adversaire l'incite parfois à trop en faire, à par exemple revenir trop volontiers aux abords de sa propre cage, au lieu de laisser à ses ailiers la responsabilité de se backchequer. Et bref, avec Chapeau, on en arriverait facilement à ce paradoxe, celui de lui reprocher son volume de jeu, son importance sur la glace. Et Roger le sait d'ailleurs, qui pense que dans son cas, la notion de progrès est liée à celle de la valeur du hockey helvétique. Vous pensez avoir fait des progrès au Genève-Servet par rapport à Villars ? Eh bien, je crois que des progrès, on en fait toujours, mais c'est en travaillant en soi-même sur les défauts que nous avons. Je crois que j'en ai fait beaucoup à Villars lorsque j'ai été là-bas en 1960 à 20 ans, parce que nous avions beaucoup d'entraînements, surtout l'été. Je m'entraînais tous les soirs en compagnie de Rigolet, Daniel Piller, mon frère. Et je crois que c'est là que j'ai fait le plus grand progrès. Vous avez atteint un certain classement. Mais vous vous estimez encore maintenant, perfectif, vous estimez que vous pouvez encore faire des progrès maintenant. Maintenant, je crois que je peux faire des progrès encore en technique, dans le jeu de passe. Mais je crois que pour le patinage et le dribbling, c'est trop tard. Vous êtes devenu capitaine de l'équipe suisse. Eh bien oui, c'était un grand plaisir pour moi cette année. Oui. Mais il faut dire que je suis maintenant le plus vieux dans cette équipe. Pas que j'ai que 27 ans. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on vous a choisi ? Ou bien est-ce qu'il y avait d'autres raisons ? Je pense que c'est parce que je suis le plus ancien. Et peut-être pour autre chose. Je n'en sais rien.